Yahu ! On dit Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Crash test et on va tester ensemble le manga Arrobas Eli, hashtag je n'ai pas de petite amie Donc juste pour ceux qui se poseraient la question de ce que c'est le t-shirt C'est le t-shirt Pocky qu'on a eu avec eux, enfin qui a eu grâce à la boutique Uniqlo Voilà, non parce que ça, ça peut paraître bizarre, on pourrait peut-être croire une marquette de frites mais non Toujours est-il, donc le manga Eli, hashtag je n'ai pas de petite amie C'est un manga des éditions Kanaï, c'est un shoujo Nous sommes sur un manga qui est toujours en cours au Japon avec 8 tomes Et voilà, toujours en cours En France on va avoir le tome 2 dans quelques jours car il doit sortir normalement le 9 novembre Mais le 9 novembre je voulais présenter au final ce manga le jour de la sortie du tome 2 Sauf que le 9 novembre était un vendredi et en plus c'était une journée bien spéciale Donc je ne pouvais pas, donc quelques jours avant c'est parfait Nous sommes sur un manga qui date de 2015 au Japon et donc de août 2018 en France pour son premier tome Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Fujimoto En ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais tout simplement que c'est un giga coup de coeur Je surkiffe ce rendu esthétique, je trouve que ça très agréable parce qu'il est complètement changeant de ce qu'on avait pu avoir l'habitude d'avoir Mais en même temps c'est normal vu qu'on est sur une histoire qui change complètement de ce qu'on a d'habitude Donc déjà on a l'illustration à l'avant, on voit donc nos deux protagonistes Un petit peu en mode coupe mais pas vraiment vu qu'on sait très bien que le garçon va passer son temps à la taquiner Ce que j'ai aimé c'est que l'illustration se prolonge un petit peu à l'arrière Même si on a encore une autre image, une image qui va vraiment nous refléter la jeune fille Tel qu'elle est à son état naturel, c'est à dire toute seule dans son coin sur sa table et chaise de cours Et en train de rêvasser et on voit donc une flopée de genre de tweets qu'elle met vraiment dans le manga Et j'ai vraiment apprécié de les avoir aussi à l'arrière, ça a donné encore plus envie en fait de lire ce manga La petite phrase d'accroche en rose très mignonne, le petit résumé qui est plutôt sympa il me semble Et la petite phrase encore une fois de plus en noir à la fin d'accroche qui est plutôt agréable Donc j'aime vraiment, surtout qu'on a gardé cet aspect de lignée rose avec des étoiles pour les deux côtés de jaquette Donc j'ai vraiment apprécié ce petit rendu En ce qui concerne la couverture solide, j'ai vraiment apprécié parce que ça reste soft mais efficace On a donc toujours ce côté rayé même si on a changé de couleur et on a le Ellie et Crazy Love Donc j'ai vraiment apprécié cette petite bannière, je trouve ça plutôt mignon A l'arrière on a juste 3 étoiles avec écrit par Fujimoto Soft et efficace aussi, j'ai vraiment apprécié ce petit côté soft Quand on a le manga, la même illustration que sur la jaquette mais en noir et blanc Pour ce qui est de la page de chapitre, j'ai vraiment apprécié l'originalité Parce que donc on a gardé cet aspect Twitter Et on a mis donc les noms des chapitres avec des hashtags Et je trouve ça juste génial comme idée Après le sommaire on passe directement donc à la première page du manga Mais quand on tourne un endroit à une double page Donc 2 chapitres Et qui est plutôt sympa et très agréable On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirais tout simplement que je l'ai donc adoré C'est une qualité dessin que j'apprécie tout particulièrement En ce qui concerne par contre mon avis sur la série Alors je dois te redire au cas où tu n'es pas vu cette vidéo Extrait manga, j'achète ou pas Que j'avais fait donc un extrait manga Et que ça avait validé donc l'achat du tome 1 Lors de la vidéo extrait manga je t'avais proposé donc de fin de vidéo Crash test sur le premier tome Et vous avez été à l'unanimité à me dire que vous vouliez cette vidéo Donc la voici Quand je l'ai expliqué pendant l'intro Je ne pouvais pas te présenter le manga le jour de sa sortie pour le tome 2 Tout simplement parce que ces 2 jours Le 9 et le 10 sont réservés pour des vidéos bien particulières Mais je me suis dit que finalement le poster quelques jours avant Ça pouvait être plutôt pas mal Parce que pour ceux qui n'auraient pas passé le cap de l'achat du premier tome Ça te permettait déjà d'acheter le tome 1 juste avant la sortie du tome 2 Ce qui pouvait être plutôt agréable Donc en ce qui concerne ce manga Malgré le fait que j'ai eu un méga coup de coeur sur l'estrait Donc sur les premières pages et donc le premier chapitre J'avais un petit peu peur que ça retombe un peu Je crois que c'est le plat à souffler J'ai un petit doute parce que je n'en ai jamais fait Toujours est-il que j'avais un petit peu peur que ça retombe au final A mon avis par rapport à la lecture du tome entier Parce que je me suis demandé si vraiment ça pouvait durer sur du long terme Cette histoire de compte Twitter etc Bien que c'est vrai je trouve ça encore plus fun qu'Anna ait fait ce compte là Mais en restant basé uniquement sur le manga C'est vrai que j'avais un petit peu peur au final de me lasser sur un volume en entier Et au final pas du tout Parce que même si le personnage ne progresse pas des masses pour un premier tome Mais en même temps c'est normal on n'est que sur un seul tome Et la série n'a plus de 8 tomes Donc c'est plutôt pas mal déjà au niveau de la progression du personnage Et surtout ce que j'ai su apprécier C'est tout simplement qu'il s'est passé certaines choses Qui font qu'elle a eu une amie Une vraie amie en dehors du garçon Qui ne compte pas au final Elle a eu une amie et cette amitié naissante Sachant qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'avoir une amie Et comment se comporter Était très agréable à voir Surtout que donc le jeune homme va lui donner quelques conseils Et va l'aider aussi à s'en sortir avec cette nouvelle amitié Qui est plutôt intéressante J'ai vraiment apprécié cette lecture Et j'ai vraiment aimé ce que j'en ai lu Bon bien entendu le méga coup de coeur ça s'est resté Malgré le fait que j'avais un petit peu peur Franchement c'est resté sur un méga coup de coeur Et j'ai vraiment adoré ce volume On a quelques petites aventures C'est assez fun Ça reste toujours assez fun Toujours agréable J'ai vraiment tout aimé de ce volume Le côté un petit peu pervers de la jeune fille Le côté un peu sadique du garçon Vraiment tout est super bien géré En tout cas en ce qui concerne ce premier tome Et c'est plus qu'agréable La vidéo est donc à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas à la liker et la partager N'hésite surtout pas à me mettre surtout en commentaire Si tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout Et si tu as déjà un avis sur le premier tome N'hésite pas à nous le partager Pense à aller t'abonner si ce n'est toujours pas fait En cliquant sur ma tête de panda C'est rapide et gratuit N'hésite pas non plus à aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation Ce sont les deux précédentes crash tests que j'ai fait sur la chaîne Et sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz